Dans une société numérique, il paraît nécessaire de savoir accéder à une information plurielle et de savoir l'analyser, la traiter et la sélectionner. Dans leur immense majorité, les jeunes se méfient des informations qui circulent sur Internet, estimant qu'elles ne sont pas vraies. Ils sont néanmoins capables de copier largement ces contenus pour leurs devoirs scolaires. En matière de recherche d'informations, l'essentiel n'est pas de savoir où chercher, mais comment et avec quels outils. Il est essentiel de savoir formuler la bonne requête. La recherche d'informations est une activité importante pour les jeunes sur Internet et Google remporte tous les suffrages en tant que moteur de recherche. Le choix des mots lors d'une requête est la première étape importante. Même si cette étape semble aller de soi, elle pose bien évidemment de nombreux problèmes car avant toute chose, il faut comprendre la manière dont les moteurs de recherche fonctionnent. Pour bien chercher, il faut faire une hypothèse de réponse et chercher à la valider ou à l'invalider. Plutôt que de se poser une question et de la transcrire dans Google, il s'agira donc d'imaginer quelle pourrait être la réponse. Par exemple, si l'on souhaite trouver une citation à propos de l'éternité, saisir « éternité Platon » ou « éternité Platon citation » plutôt que de proposer seulement « éternité citation ». Si Platon a bien construit un discours autour de l'éternité, la citation devrait remonter via le moteur de recherche. Dans le cas contraire, c'est que l'hypothèse n'était pas bonne. Pour gagner en efficacité, éviter les termes trop généraux qui génèrent trop de réponses. Choisir des termes spécifiques et élargir par la suite la requête. Laissez tomber « le », « un » et « pour ». Ils sont ignorés. Ces termes sont appelés « skip words ». Mais même cette exception comporte des exceptions. La recherche « le monde » correspond sans doute au journal du même nom et diffère de la requête « monde ». Dans le premier cas, Google n'ignore pas l'article « le ». Enfin, misez sur la sérendipité, c'est-à-dire la possibilité de découvrir des contenus inédits et surprenants en quelques clics aléatoires. Au sein d'une classe, en groupe, la sérendipité permet d'aller plus loin, de dépasser le sujet initial et parfois de trouver des réponses inattendues en équipe. Cependant, de nombreuses études sur la recherche d'informations montrent que la capacité à évaluer les résultats d'une recherche fait cruellement défaut aux jeunes. Lors d'une procédure de recherche classique, les enfants et les adolescents évaluent moins et moins bien les sources, ne considèrent que les contenus contenant des images en illustration, recherchent des résultats facilement exploitables que l'on peut copier-coller par exemple, sont trop sensibles aux effets de gras, d'italique ou de surlignée qui mettent en avant une information plutôt qu'une autre. Internet mérite une analyse fine car on y trouve de nombreux documents complexes utilisant des images, des textes, des sons. Face à cette complexité, il faut que les jeunes puissent identifier qui parle. L'autre solution consiste à leur apprendre à produire de l'information, à la manière de ce qu'ils consomment le plus, pour qu'ils développent les mécanismes de distance critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada